Bonjour à tous les amis, c'est GX et aujourd'hui dans cette vidéo on va passer en review un graveur laser. Sans doute que vous avez déjà vu des graveurs laser sur ma chaîne YouTube, alors j'en ai ouvert pas mal. Ça se peut, mais peut-être que vous n'avez pas encore vu des graveurs laser comme le WayneLux K8. Le WayneLux K8 est un graveur laser de bureau, c'est-à-dire que c'est un cube qui va pouvoir tenir directement, et bien ici. Ça aura plusieurs avantages, alors que ce soit pour les lumières bleues du laser, ou du moins également pour les odeurs, et pour le fait que ce soit tout en un. Alors j'ai ouvert le produit et je pouvais directement l'utiliser, contrairement au graveur laser où est-ce que je suis obligé, et bien généralement de les monter. Une zone de gravure de 130 mm par 130 mm, une petite caméra intégrée, enfin bref, vous allez voir que c'est une pépite. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner j'une sans sou de la vidéo, et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Nous sommes donc partis pour ouvrir le graveur laser WayneLux K8, et la particularité de ce graveur laser, c'est que c'est un graveur laser de bureau. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'il est entièrement couvert. On a réussi aussi à un purificateur d'air, et pour avoir fait beaucoup de vidéos sur des graveurs laser, je peux vous assurer que ce n'est pas inutile. Surtout si vous faites vos gravures à l'intérieur, et pas dans un entrepôt par exemple. Des notices et des matériaux, de quoi, et bien commencer à faire ses premières gravures, et la machine WayneLux K8 qui est ici. Quel bonheur, je ne sais pas si vous pourrez vous en rendre compte, mais généralement quand je fais une vidéo sur un graveur laser, je prends beaucoup de temps à le monter. Et ici, c'est prêt à l'emploi. On dirait un micro-ondes. A l'intérieur, il y a du stockage. Des instruments pour en prendre soin. Mais bon, vous l'aurez vu, ça ressemble à un gros micro-ondes, qu'on peut ouvrir comme ceci. Et c'est à l'intérieur que va se passer la gravure. Ça va avoir plusieurs avantages. Je suis comme un enfant à Noël, alors c'est parti, on va voir en détail tout ce qu'elle peut faire. Et alors voici l'AwayneLux K8 qui pèse seulement 4 kg et qui mesure 30 cm de haut, 27 cm de profondeur et 27 cm de large. Un graveur laser avec une vitesse de gravure de 15 000 mm par minute. Cette version a 5 watts de puissance, à savoir qu'il en existe plusieurs, jusqu'à 10 watts. La machine est construite en ABS, acrylonitrile, butadienne, styrene. La grande particularité de cette machine, c'est que la gravure se fait entièrement couvert. Une porte s'ouvrira pour pouvoir insérer tout ce qu'on a à gravé à l'intérieur. Le module laser se trouve évidemment à l'intérieur et on aura une surface de gravure de 130 mm par 130 mm. Ces jolis vitres vont filtrer les lumières bleues du laser pour nous protéger. Ces portes qui sont aimantées possèdent aussi un capteur qui permet de faire en sorte que quand j'ouvre la machine, quand elle tourne, elle s'arrête pour des raisons de sécurité. Je pourrais récupérer toutes les impuretés qui sont tombées durant la gravure en tirant cette petite trappe. La machine possède un bouton power unique, un bouton repeat et une molette nous permettra d'ajuster la hauteur de la plateforme. Alors par exemple, la chambre est en train de l'augmenter et on aura une marge de 10 cm pour pouvoir ajuster la hauteur. L'autre porte s'ouvre également. De ce côté, on retrouvera de quoi brancher l'alimentation et aussi un port en type C pour pouvoir le connecter à mon ordinateur. Et une micro SD nous est fournie. Maintenant, j'aimerais vous montrer l'intérieur de la K8 parce qu'en réalité, le module laser que vous voyez aura une précision de gravure de 0,01 mm. Autant vous dire qu'il sera très précis. Une translation classique comme on connaît. Un petit port USB juste ici. Et alors je ne sais pas si vous voyez, mais en réalité, il y a une petite caméra intelligente qui sera placée avec une qualité de 2 mégapixels. Petite chose que je n'ai pas évoquée durant ce tour du propriétaire du WayneLux K8, c'est qu'il aura une durée de vie supérieure à 10 000 heures. Alors c'est énorme. Alors il faudra des gravures mais aussi des découpes. On pourra découper jusqu'à 8 mm de bois et 5 mm d'acrylique. Bon allez, je pense que tout comme moi, vous mourez d'envie de savoir qu'est-ce que ça donne sur le terrain. Alors on est parti. Chose très pratique sur le WayneLux K8, c'est qu'on pourra directement le connecter en USB type C. Ou du moins, on pourra également ajouter des informations sur le micro SD qui est déjà intégré ou en sans fil. Alors ça nous laisse une grande possibilité. Il sera compatible Mac, Android, iOS et Windows. J'ai donc installé et testé la WayneLux K8. Et en réalité, c'est réellement un graveur laser de bureau. Parce que regardez, on est tout simplement sur mon bureau. Il y a à côté le purificateur d'air. Ça, c'est excellent. Alors ça va nous permettre tout simplement d'éviter les odeurs et tout ce qui est particules de bois qui auraient pu se dégager durant cette session. C'est excellent et je vais vous le montrer dans tous les cas. Alors mon but ici, c'est de vous montrer une gravure laser avec 100% de la vitesse, à savoir 15 000 mm par minute de déplacement et une puissance de 100%. Donc un laser avec une puissance de 5 watts. J'ai testé beaucoup plus fort, mais vous allez voir que ça marque quand même pas mal. Alors on est parti. C'est-à-dire que je vais directement lancer. On est parti et je vais allumer de ce pas le purificateur. Et on est parti. Voici ce que ça donne à l'intérieur de la WayneLux K8. Voici la vitesse de déplacement maximale. Je trouve que ça va. C'est pas la plus rapide que j'ai testé. Cependant, c'est très efficace et c'est dans la moyenne. Et alors on est parti pour 6 minutes de gravure et vous allez voir le résultat. Alors petite précision à faire sur cette machine, on a évidemment le purificateur et je vais vous montrer comment il fonctionne. En réalité, on va tout simplement placer un tuyau à la sortie d'air que je vous ai montré. Et hop, ça va passer dans ce tuyau et on va directement avoir une purification de l'air qui se fait à l'intérieur. Alors on a différentes options. On peut régler la puissance. Et bon, moi je mets par défaut, je trouve que ça va déjà très bien faire le boulot. Je ressens bien qu'il n'y a pas d'odeur particulière de gravure comme il pourrait y avoir avec quelque chose qui est directement à l'air libre. Alors voilà, d'ensemble ça donne ça et on a quelque chose qui marche bien. Une LED qui indique sur le côté de la machine que c'est en train de tourner. On a un bouton du coup qui va faire tout le tour de votre zone de gravure pour remettre les choses d'aplomb. Et le bouton d'arrêt si on le souhaite. Alors voilà, on est en train de faire notre dernier test. Et vous allez voir qu'il y a matière à réagir. Premier résultat de gravure, je pense que c'est important de vous montrer. Alors j'ai fait trois différents tests. J'en ai fait un avec 50% de la vitesse et 100% de la puissance. Donc voilà, c'est pour cela que en passant lentement et avec quelque chose de puissant, on aura quelque chose de marqué. Ensuite, j'ai fait la même chose avec une vitesse de 100% et une puissance de 100%. Alors, ok, ça va être puissant mais ça va passer vite. Donc on a un bon compromis pour aller beaucoup plus vite que la norme en fait, tout simplement. Et ensuite, on a une vitesse de 50% avec une puissance de 50%. Ou est-ce qu'on aura quelque chose de surface, tout simplement. Alors, on ne va pas rentrer en profondeur, on ne va pas couper des choses comme ceci. Mais on va marquer. Alors, sur ces trois résultats, vous voyez qu'il y a une différence qui est marquable. Alors, on peut noter une différence. A vous de trouver le bon compromis entre puissance et vitesse. Mais en tout cas, voici ce que ça donne niveau premier test. Alors, évidemment, la phase de test est très importante pour trouver le juste équilibre pour ensuite faire de belles réalisations. Alors, c'est pour cela que je le fais. En tout cas, on a quelque chose qui est très joli, qui va me donner confiance pour la suite. Au vu de ce qu'on a, je pense qu'on pourra faire de belles choses. Voilà. Donc, la tour Eiffel avec du texte. Et si je zoome bien sur le texte le plus marqué, que vous voyez un petit peu la démarcation. Voilà. Alors, j'aurais pu faire mieux en termes de précision et de qualité. Mon but, ce n'était pas de montrer les détails de la machine, mais de montrer ce qu'elle peut faire. Voilà. Premier test. Voici ce que ça a donné. Une petite chose tout à fait appréciable qu'il y a sur cette machine, c'est cette sécurité quand on ouvre la porte. Regardez les flèches de mon logiciel qui permettent de bouger le module laser. Et quand j'ouvre, les flèches sont grises. C'est-à-dire que le mouvement du laser est annulé. Voilà. Ça permet de faire une protection et ça se met en stand-by le temps que je fasse mes affaires, que je referme la porte et que ça se remette. Autre chose très appréciable, ce sont ces petites LED qui vont tout simplement illuminer tout ce qui va être gravé à l'intérieur pour qu'on puisse directement avoir un aperçu de ce qu'on fait. Le tout en étant protégé parce que cette vitre va éviter les lumières bleues. Cette petite cale va être excellente parce qu'en réalité, je peux mettre cela où je veux. C'est aimanté, ça permet de caler tout simplement le matériel que je veux tout simplement graver. Et il y a de quoi mesurer directement et bien calibrer toute la machine. Cette petite règle en fer va tout simplement ajuster le niveau parfait pour le laser. Et une fois qu'on a fini, on a juste à le remonter et voilà. Quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu ensemble, mais c'est que le bouton repeat va tout simplement ajuster le module laser. Regardez bien, il va faire le tour. Voilà. Là, ça fait le tour et voilà. Et ça, c'est grâce à la caméra de 2 mégapixels qui est placée juste au-dessus, à l'intérieur de la machine, qui va pouvoir bien voir l'emplacement. Voici mes résultats de gravure. Alors, je me suis amusé un petit peu. Pourquoi je me suis amusé ? Parce qu'ici, on a tout simplement, et bien, comme vous pouvez le voir, un singe. Alors, ce singe, je vais vous le montrer. C'est tout simplement celui que vous voyez actuellement à l'écran. Alors voilà, j'ai fait cela. Ce n'est pas très marqué parce que je n'ai pas mis une puissance énorme. Mais voilà, on a quelque chose qui va bien ressortir en 3D. C'est toujours un peu compliqué de vous montrer les reliefs de ce genre de gravure. Mais voilà, quelque chose d'assez léger. J'ai d'abord fait ceci. Alors oui, ce n'est pas assez marqué. Alors, de base, c'est tout simplement la ville de Cologne. Alors voilà, on a le pont, on a l'eau qui n'est pas marquée parce que, évidemment, pas assez de contraste et de couleurs. Et voilà, donc la vitesse, elle est trop vite ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une gravure en faisant tout simplement une voiture. Voici la photo et voici bien ce que j'ai obtenu. Alors voilà, là, c'est très marqué. Là, ça va être intéressant et on peut voir, enfin, moi, je le vois super bien. Il y a un beau relief. Là, vous pouvez voir tous les reliefs. Voilà, très intéressant de voir tout cela. La mise au point se fait. Voilà. Donc, je suis content du résultat. On a quelque chose de très sympa. Évidemment, à ajuster. On peut voir les beaux détails avec les palmiers, par exemple. Voilà. On distingue la voiture. Après, évidemment, j'aurais pu améliorer cela en mettant un peu moins de puissance. Et c'est pour vous montrer qu'on peut faire les deux extrêmes et que trouver son ajustement parfait est totalement possible. J'ai également fait ce lion. Alors, je le trouve super bien. Pourquoi ? Parce qu'on a une tête de lion en PNG. Et ça va nous permettre de bien tester cela. Regardez. Là, on a un très beau relief. Les vitres ne sont pas jaunes au hasard. Elles vont filtrer jusqu'à 99,7% des lumières bleues qui seront dégagées du laser. Et en prime, moi, j'ai eu un purificateur d'air. Ça, c'est un bonheur. Alors, autant vous dire que ça change toute mon expérience d'utilisation avec ce graveur laser. Ça évite grandement les odeurs et la fumée. Nous allons tout simplement tester cette machine, la Wayne Luxe K8, sur différents matériaux. A savoir du simili-cuir. Alors, je vous zoome bien, mais on est sur quelque chose en cuir, voilà. Sur de l'autocollant, voilà. Donc, je vais pouvoir faire un sticker sur ce qui semble être de la peinture. Sur du carton et également sur une petite pièce de métal. Ça va être intéressant de voir tout cela. Et également sur cette petite carte, on pourra graver de l'acier inoxydable, du papier, du bois, du cuir, de l'acrylique et bien d'autres matières. On ne pourra cependant pas graver les matières transparentes. Et je suis en train de découper du carton. Autant vous dire que ça va aller. Et on peut voir la précision et on peut voir à quel point les coupes sont nettes. Voici maintenant mes résultats avec les différents matériaux. Et puis, également, j'ai fait quelques petites coupes. Alors, c'est très intéressant à voir. Mais regardez par exemple, eh bien, ce carton. Alors, évidemment, l'épaisseur, il n'y avait pas grand-chose. Mais, à vrai dire, on a quand même quelque chose qui est très précis. Alors, quand je vais zoomer, vous allez voir ce que je veux dire par là. Alors, on a quelque chose qui a fait des coupes, eh bien, très belles. Et regardez l'arrière, eh bien, on a quelques traces, mais ça va. Niveau brûlure, on n'a pas beaucoup de défauts. Alors, c'est excellent. On a pu faire une belle gravure. Je suis passé trois fois pour avoir, eh bien, l'ensemble de la découpe. Et à vrai dire, on peut voir la complexité. Et, eh bien, on peut imaginer tout ce qu'on peut faire avec. Ensuite, j'ai fait pareil sur un autocollant. Alors, c'est le logo de ChatGPT. Et en réalité, on pourra directement, eh bien, l'utiliser en tant qu'autocollant. Alors, ça peut nous laisser penser beaucoup de choses. On peut faire pas mal de choses très intéressantes. Et voilà, des coupes qui s'est bien passées. Et également, j'ai réalisé d'autres gravures. Comme par exemple ici, sur quelque chose qui ressemble à de la peinture. Voilà, on a quelque chose qui s'est bien fait. Et je suis très content. Et ensuite, j'ai tout simplement fait sur le cuir. Alors, le cuir, le simili-cuir plutôt. Mais voilà, en tout cas, on a quelque chose qui s'est super bien fait. On peut regarder et ça donne bien. Franchement, on a quelque chose de top. Ça fait un beau rendu, surtout avec le logo de ChatGPT. Et ensuite, pareil pour cette petite carte. Alors, on peut voir que le métal, il est passé. Il est passé et puis on voit une démarcation très franche. Alors, je n'ai pas fait l'entièreté du texte. Mais voilà, en tout cas, beaucoup de détails. Et ça fait plaisir. Et également, sur ce petit médaillon, j'ai pu graver le mot fluffy. Alors voilà, ça fait plaisir de voir que même sur des médaillons de ce style en métal, on peut graver les choses. Ça fait très plaisir. Et puis, c'est top, parfait. Alors là, évidemment, je suis passé à 100% avec la vitesse minimale. Alors, autant vous dire que oui, ça marque. Donc, il faut pas mal de fois pour passer dessus. Je vous recommande de passer pas mal de fois dessus. Là, je n'ai fait qu'une fois, mais c'est pour vous montrer que ça marque bien. Et voici la découpe. Eh bien, la plus épaisse que j'ai fait, c'est la planche de bois qu'il y avait. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut découper des choses. Là, c'était le logo Apple. Donc, voilà ce que ça donne. On a tout simplement le logo qui est ici. Et regardez derrière. Bon, on a un peu plus de traces, mais ça reste tout à fait acceptable. Il y a un assistant d'air intégré. Et voici ce que ça donne au niveau côté bois, en fait. Tout simplement. On a un peu de brûlure, mais ça va. Eh bien, mon retour d'expérience après avoir utilisé toute une après-midi le Winlux K8. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, c'est une conception unique et très intelligente de la part de Winlux parce qu'on va avoir quelque chose de très pratique, utilisable en intérieur, sans pour autant avoir un bordel. Des découpes de bonne qualité, ainsi que des gravures de bonne qualité, ça me fait penser à pas mal de petits objets qu'on pourrait personnaliser. Et c'est excellent pour commencer, selon moi, la gravure laser sans prise de tête, sans avoir à monter de machine complète, et sans avoir ces aspects et ces freins qui sont à l'entrée de l'achat et de l'utilisation. d'un graveur laser. 5W, ce n'est pas le plus puissant que j'ai testé, cependant, on peut faire énormément de choses, graver sur énormément de matière et s'amuser pas mal. La seule chose que je reprocherais au Winlux K8, ce serait sa zone de gravure. On est sur du 130 mm par 130 mm, et ce n'est pas non plus énorme. Cependant, on a une bonne précision, des excellentes possibilités de réglage, et je pense sincèrement pas qu'il y ait plus simple pour commencer la gravure laser. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de faire cette vidéo sur le Winlux K8 que je vous recommande évidemment pour vos premiers pas, et bien dans la gravure laser, sans prise de tête, pour la conception de petits objets, qui ne dépasseront pas, et bien, 130 mm par 130 mm. Évidemment, le lien du produit sera en description, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour aller voir son prix, et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, moi j'ai plus qu'à ranger tout cela, et puis c'est parti pour de prochaines aventures. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.